Après 29 ans d'existence, la Constitution du Bénin a subi, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier, une modification. Une modification annoncée par les experts qui se sont réunis après le dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre 2019 au palais des congrès de Cotonou. Une révision décriée par les différents courants de l'opposition, notamment, d'une part, le comité de résistance chapeauté par l'ancien président de la République, ni si fort Dieu donné ce glo, et d'autre part, les forces courées pour un Bénin émergent, avec ces deux camps qui, pour la circonstance, se sont réconciliés. Malgré les différents soubresauts et les alètes lancées, le vin sera tiré et il ne reste qu'à le boire. Si cette modification relève des insuffisances pour certains, des points retiennent l'attention du fait de l'innovation. La création du poste de vice-président, considérée par certains comme une charge pour l'État, aura le mérite de remplacer la grande chasselerie du Bénin. Le vice-président est désormais le remplaçant du président de la République en cas de vacances de pouvoir, plutôt que de se lancer dans des interprétations de thèses qui peuvent être préjudiciables pour le pays. L'organisation des élections générales, une avancée qui pourra limiter les dépenses du fait des élections annuelles qui ralentissent la croissance économique du Bénin. L'institutionnalisation de la cheferie traditionnelle n'est que justice pour un pays comme le Bénin berceau du Vaudot. A cela s'ajoute la création de la Cour des comptes et bien d'autres dispositions, telles que les quotas pour le positionnement des femmes susceptibles de booster le développement politique et économique de notre pays le Bénin. A première vue, l'on peut se réjouir de cette révision de la constitution du 11 décembre 1990. Seule l'application peut nous rassurer de la bonne foi des gouvernances actuelles. Rendez-vous est donc pris pour les prochains mois après le contrôle de constitutionnalité et sa promulgation par le président de la République, capitaine d'abord du Navi Bénin.